Bienvenue chez Magnolia. Ça va me faire peur. Ici, on est donc chez Magnolia, le seul skatepark indoor de Lafayette à ma connaissance. Actuellement, c'est à 5 minutes en voiture de chez nous. C'est très pratique et le propriétaire est vraiment super sympa. J'avais le skatepark totalement pour moi. C'était vraiment idéal comme première session. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas trop hésiter, franchement. Dans cette session, je me suis entraîné à poser le tail en arrivant en fakie pour repartir en drop. J'aimerais à terme le réussir sur courbe, alors je me suis dit que m'entraîner sur un plan incliné d'abord, ça pouvait être une bonne idée. Ah et au fait, je ne vous l'avais pas encore dit, mais je suis vraiment fier de vous présenter la première collaboration de cette chaîne. C'est le t-shirt Eliora. La référence Hunter x Hunter. Toutes les pièces sont uniques. Et la livraison, elle est gratuite en France. Vous avez du bol, ce n'est pas mon cas. Ce que je disais avant de prendre une bûche, monumentale, je me suis éclaté. Je disais que la livraison, elle était gratuite en France. Je prends mes petites notes parce que je ne me rappelle pas de tout. Parce que chaque pièce est unique, ça je l'ai dit. Chaque pièce est unique et chaque pièce est faite à la main. J'ai mal. J'ai ma soeur. Les prix sont accessibles. En vrai, j'étais allé voir sur le site avant d'accepter la collab. Et franchement, les prix sont super accessibles. C'est carrément vrai. Surtout que la livraison, elle est gratuite. Et en plus, les designs sont stylés. Moi, j'aime bien. Et qui a fait ça, le projet Eliora ? Tu le sais Alice, qui a fait ça ? C'est quoi son nom, celui qui a fait ça ? Le créateur de Eliora. Ça a été officialisé le 16 août 2022. Ça fait deux ans. Voilà. Ça a été créé par Bastien Rouag. Salut à toi et merci pour la collab. Originaire de Kaors. C'est ça, si je me souviens bien. C'est ça. Kaors. Est-ce qu'on prononce le S ? On ne prononce pas le S, on dit Kaors. Ouais, on dit comme dehors, quoi. De orc à or. C'est un mec passionné par l'art et la mode. Et son but, c'est d'apporter des pièces uniques et originales. Toujours dans le mystère et la description. Voilà. Pour le reste, je vous ai tout dit. Chaque pièce est unique, faite à la main. Il y a le code promo dans la description. Ça doit être T-Diggs quelque chose. Je ne me rappelle plus. Je vous le mettrai. Et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, Alice ? Ah oui. Ça, c'est la référence Hunter X Hunter, pour ceux qui connaissent. Yes. Tu veux que je me rapproche ? C'est là que j'ai mal. Là, j'ai mal. C'est où qu'on va ? On va à l'abri, cher Tony Diggs. Oui, car je ne suis pas ici uniquement pour vous faire rêver et vous montrer toutes les belles choses. J'aimerais être assez transparent au travers de mes images et ainsi pouvoir vous montrer les côtés aussi négatifs du rêve américain, comme on peut l'appeler, et de son quotidien. N'ayant pas de lave-linge, on s'est retranché dans la laverie du quartier, mais quand même, il ne faut pas déconner, on peut regarder la NFL. Je vais passer une chaussure par mois. Support your local skate shop. Il faut voir le beau côté. Ça m'a laissé 45 minutes pour ne pas refermer au lit et que je n'arrive toujours pas à faire décoller correctement, mais ça va venir. Le jour où je vais partir en arrière, ça va me faire bizarre. Est-ce que tu veux essayer de monter sur un skate pour voir comment c'est dur ? Vas-y. Franchement, on pourra dire ce qu'on veut, mais moi, je vous assure que la première fois que je suis monté sur un skate, je suis parti en arrière. Ça va en vrai. Bon, je vous préviens tout de suite, ceci est un fail. Vous ne verrez que l'entrée de l'établissement du Rock'n'Ball. Comme son nom l'indique, c'est un bowling à l'ambiance rock, mais ce soir-là, il y avait une soirée spéciale disco, donc il fallait payer un supplément pour pouvoir accéder aux pistes. Néanmoins, l'entrée est déjà très très belle et je vous promets que dans les prochaines semaines, vous verrez l'intérieur. On s'est donc rendu à la Green Room, c'est un bar au cœur du downtown où on a fait une partie de Jenga taille américaine. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. C'est incroyable. Bon, je vous l'avoue, je préfère largement les fléchettes. Évidemment, j'ai voulu jouer. Évidemment, j'ai perdu. Mais c'était pour aller mieux me consoler au bar avec une bière après. Et pourquoi il n'y en a pas ? Et il y en avait là-bas. Pourquoi ? Pour les moins perspicaces d'entre vous, l'ambiance est verte. C'est pour ça que ça s'appelle la Green Room. Alice ? Oui ? Ça va ou quoi ? Ben oui, ça va bien. Ok, on a pris la voiture direction Walmart afin de vous présenter l'enseigne. Mais là, je vous présente deux incroyables 4x4. Il y en a absolument partout aux Etats-Unis, des tils, des gros. Là, c'est le Cajun d'Hommes. C'est l'endroit où joue l'équipe locale de basketball et aussi les divers événements type concerts, etc. Vous aurez l'occasion de voir à l'intérieur très très prochainement. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de votre lycée, mais en tout cas, moi, le mien, l'entrée ne ressemblait pas du tout à ça. Un petit caddie, c'est parti. Et nous voici chez Walmart. Ah oui, il y a des citrouilles. Oui, il y a des citrouilles, effectivement. Mais il y a aussi plein d'autres choses. J'en ai tellement entendu parler de ce magasin que j'avais vraiment envie de vous montrer l'intérieur. Bonjour. Bon, clairement, ça, c'est mon rayon préféré. Il y a vraiment l'embarras du choix. Je vous le dis, on ne va pas manquer de saucisses. Et on ne va pas manquer non plus de tranches de tout ce que vous voulez. Et on pourra faire des tonnes et des tonnes de sandwich triangle. Personnellement, les Jumbo, je n'ai pas encore testé. Mais en revanche, la pâte à cookie dough, j'avoue, elle me fait envie. Et bien évidemment, pas de briquettes d'un litre. Ici, c'est du galon gruyant. Ah, les bières et l'incontournable Budweiser. Et sa version light, si vous préférez. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça ne coûte pas très très cher. Bon, ici, ce n'est pas un secret. Tout le monde boit du soda absolument tout le temps. Et c'est vraiment une vérité. Je dois bien avouer que mon taux de glucides a relativement beaucoup évolué positivement depuis mon arrivée. Les Energy Drinks. Et encore ici, je trouve que c'est un petit rayon. Il y a énormément de recettes à base de café aux Etats-Unis. Yes, Dijon représente. T'as vu si on n'est pas dans les rayons Walmart, nous ? S'il y a bien une chose que j'ai hâte de vivre et de vous présenter, c'est bien Halloween. On est début septembre et la fête se prépare déjà. Ça va juste être incroyable. Je vous ai filmé les télés parce que les prix sont absolument dérisoires ici. Vraiment, ça ne coûte que dalle. Pareil pour l'ensemble des appareils électroniques que je trouve moins chers qu'en France. Ah là là, j'aimerais tellement vous montrer l'intérieur de ce lieu, mais c'est interdit de filmer. C'est notre salle de sport, je vous en reparlerai. Et à l'intérieur, c'est absolument immense. Bon, du coup, c'est l'heure de récupérer directement les calories perdues, voire plus si affinités. Et on arrive tout de suite chez Fat Pats. C'est un petit dinner américain très sympathique. Et maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que les télés n'étaient pas chères. Une bière achetée, une bière offerte absolument tout le temps. Il n'en faut pas plus pour me rendre heureux. Je vous laisse regarder la carte tranquillement, mais moi, j'avais déjà une vague idée de ce que j'allais manger avant de rentrer. Oui, les nachos, avec plein de trucs gras, des petits ralapénios, du petit poule porc, du petit cheddar, des petits oignons, des petites tortillas. Mais c'est tout ce qu'on veut. Mais non, on veut aussi un burger avec encore du cheddar, avec un œuf frites, des bacon, du puff et des frites. Voilà, c'est ça qu'on veut vraiment. Alors, c'est correct sur 20 ? Oui. Oui. Merci.